Salut, je vais pas perdre ton temps avec une introduction, aujourd'hui je vais jouer à GTA San Andreas sans voler de voiture ou étant plus précis de véhicule pour voir où je pourrais arriver. Avant d'aller à mon clavier, tu dois connaître quelques règles qu'il faudrait que je respecte durant le gameplay. Pour faire simple, c'est juste jouer normalement mais avec des limites, comme ne pas voler d'autres véhicules en gardant seulement le premier transport du jeu, le vélo. Il doit seulement être utilisé si des missions ne me demandent pas de monter dans un véhicule ou de le conduire. Durant les temps extérieurs de ce moment, j'ai le choix de soit me déplacer à pied ou bien avec le vélo initial, pas plus. Le défi s'arrête lorsque si j'ai meurt ou conduit une autre voiture qui est évidemment inscriptée. Maintenant que tout est en place, je te fais pas perdre plus de temps que ça. On est en 1992 à San Andreas. Mon aventure commence lorsque j'arrive à l'aéroport international de Francis et j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe à Grove Street. Je prends un taxi et j'attends qu'ils me ramènent. Soudainement, l'équipe de Crash m'arrête et me demande de me mettre à plat ventre pour me menotir. Je m'enfuis en quittant la cinématique et me balade devant mon vélo. Le jeu me demande de monter dessus et j'oblige. Je pédale jusqu'à Grove Street pour voir Big Smoke, ou grande fumée, après Google Traduction. Mais juste avant qu'il me surprenne avec son bâton, j'ai disparu et apparu dans son cimetière. Je disparais de nouveau pour me retrouver avec mes anciens potos de la gang. Sur notre chemin, Ryder nous alerte que des balas se précipitent vers nous en nous fusions. La voiture de Big Smoke explose, les autres prennent du vélo pour fuir, sauf moi. Le jeu ne m'oblige pas à prendre le vélo, donc j'y vais à pied. Je cours pendant quelques minutes et trouve une élégante rouge. Je monte dessus pour faciliter mon déplacement et j'observe mon entourage en étant accroupi pendant que les balas me tirent dessus. Évidemment, elles tournent aux côtés que je ne voulais pas. Je descends et continue mon trajet en utilisant mes jambes. Ryder me dit de ne pas les lâcher et m'insulte gratuitement. Pendant qu'ils continuent à pédaler, je cours. Une centaine de mètres plus tard, le conducteur de la voiture des balas a perdu le contrôle et a chuté en faisant un joli 180 degrés. Les passagers s'enfuient et elles explosent. Je continue à courir et je trouve une moto de poulet sur la route. D'où vient-elle, inutile de savoir. Je dois arriver à Grove Street en cours. C'est ce que je fais et j'arrive enfin. Première mission terminée. Je rentre chez moi pour me reposer pendant 6 heures après une course bien longue. Il est 22h et je suis prêt à avoir Ryder. Vous savez, le gars qui m'a lancé une insulte gratuite. Il me dit ce que j'ai faut et je lui coupe en plein nez. Ça lui apprend à ne pas dire n'importe quoi. Puisqu'il est obligé de monter dans le véhicule, je monte dans sa caisse et on va chez le coiffeur du coin. Je sors de la voiture et j'entre dans la salle de façon assez vénère. Je sais pas pourquoi. Je m'assois et choisis une coupe afro qui me coûte moins 20 mais 150 dollars. 150 pièces pour une coupe de cheveux, quelle arnaque. Il me reste près de la moitié du budget initial. Je sors en ne disant même pas au revoir. Ryder me dit d'aller à la pizzeria en arrière pour la braquer. Rien de difficile, alors c'est ce que je fais. Je prends un repas qui coûte 2 dollars, une pomme de pizza, des frites et une boisson sprunk. Ryder arrive en poitant son arme au caissier. L'opération du braquage n'a pas marché et l'employé nous sort une surprise. Un fusil à pont. Elle s'en fait et je le fonce dessus pour voler son objet. Ryder et moi nous dirigeons à Grove Street avec sa caisse et on termine la mission en boutique. Il est 2h du matin et je ne suis pas encore fatigué. Donc je me décide de faire d'approcher. Je pars visiter Sweet et Big Smoke qui sont en train de jouer au basket. Je les regarde pendant quelques secondes, puis je monte dans la voiture de Sweet. Encore une fois, le jeu m'oblige à le faire, donc malheureusement je ne pourrai pas utiliser mon vélo. On va jusqu'à Idlewood qui est juste à quelques mètres d'où nous sommes. On arrive et Sweet me fait une démonstration en taguant sur un gravité des ballast. Il dit que c'est à mon tour d'enfer. Je trouve un sur le mur d'une maison et je fais ce que j'ai à faire. J'attends que le policier part d'ici pour que je n'ai pas des toits de recherche. Maintenant qu'il est assez loin, je tag sur le second gravité. Je retourne dans la caisse et on se dirige cette fois-ci à l'est de nos centres. Il y a 3 tags à faire. Un ici, un par là et un dernier en haut du stricteur. Sweet vient en vitesse et me crie dessus pour partir. Est-ce que je fais un rôle jusqu'au lieu de départ ? Je raconte ensuite que Crash m'a juste laissé un petit peu de monnaie. Mais mission terminée. 6h du matin, il fait beau, il y a du soleil. Cette fois-ci, on va un peu tachiner les ballast. On est 2, Ryder et avec moi. Il y a encore le même gars qui m'avait insulté. Je n'en ai pas fini avec lui. Le jeu ne m'oblige pas à utiliser un véhicule scripté. Ce qui signifie que je pourrai enfin utiliser mon vélo. Toutefois, il n'y a qu'une place. Donc, Monsieur Ryder, tu vas devoir courir. Ça va te faire du bien. Je roule pendant presque 1h pour arriver chez Bidob. Je ne suis pas intéressé à le voir. On sort et on part à la recherche d'un dealer. Toujours avec la même tactique, je roule, il court. On trouve un dealer qui file quelque chose à un membre de notre. Apparemment, je dois l'éliminer. Je me gare, prends mon fusée à pompe, boum boum, et c'est terminé. J'ai pris sa batte et on va à la plombe des dealers Balos qui voulaient nous mettre dans la sauce. Ce n'est pas loin d'ici. On atteint l'endroit, leur font coucou rapidement, et on sort. Devant la porte, un policier voulait nous faire aussi coucou. Mais je ne voulais pas. J'arrive à m'enfuir et on fait notre rage jusqu'à Grove Street. Je pense que c'est assez. Je lui ai dit que Grove Street est en train de relever la tête, mais il me noche un. A plus mec. Il n'est pas intéressé par ce que je dis, mais le payera. Mais bon, le plus important, c'est que j'ai terminé ma mission. Suite la malpris, une grande fumée voulait lui qu'elle avait fait sa citation. Mais c'était trop tard. Suite me dit de conduire et c'est ce que je suis obligé de faire. On roule jusqu'à quelques belles pour commander à manger. Durant le trajet, une fusée m'a distrait. J'ai absolument voulu voir qui sera le gagnant. Le civil a gagné. Je reprends le volant et on y est. Au lieu d'apprécier la nourriture, des ballards voulaient gâcher ce plaisir. Suite et Ryder tirent sur leurs ennemis pendant que moi je fais une manœuvre P&T pour faciliter la mission. Je sors pour tirer à mon tour. Quelque chose d'étrange s'est passé. Le premier ballard est éliminé. Le second aussi, il me reste presque pas de vue. Un dégât de plus et le défi sera terminé. Alors je cours comme une éclair vers la caisse de suite. Remonte et file en vitesse jusqu'à Grove Street. Je dépose mon frère et je ramène smoke chez lui. Merci et au revoir. Mission terminée et 200$ dans les poches. À mon retour au cul-de-sac, je reçois un appel téléphonique. Je réponds et c'est l'officier irlandaise, le gars qui voulait me demander au début. Par conséquent, je lui raccroche dessus et pars voir quelques instants des dominos. Je sors avec smoke pendant qu'elle était supposée être chez lui. Je me dis de monter dans la voiture et en part dire bonjour à Emmet. Mais juste avant, il fallait que je récupère ma barre de santé. J'entre dans le resto et appuie accidentellement sur la gâchette. Le quissier refuse de m'accueillir. Je sors et rentre pour commander des pépites de poulet, des frites et une boisson sprung. De nouveau. J'ai bien rempli mon ventre et je suis prêt à continuer ma mission. On arrive chez Emmet pour apprendre à tirer. Je fais même exploser une voiture. Grande fumée me complimente en disant que je suis un vrai dur. La séance est terminée et il est temps de partir chez mon compagnon. Suite m'appelle pour dire que je dois me faire des habits. Je pars chez Benko à pied qui est tout près d'ici. Je vais dans le vestiaire à 20h et il sera presque minuit. Ça a pris du temps en durée. Enfin bon, j'ai complété ma mission avec succès. Il est une heure du matin et je ne suis toujours pas fatigué. J'ai préféré en faire une autre. J'arrive à pied, c'est Ryder qui parle et je ne voulais pas l'écouter. On monte dans la caisse de suite. Malheureusement, un vélo ne peut pas supporter 4 personnes. Donc une voiture est obligatoire. On roule jusqu'au territoire de Wallace pour leur faire une surprise. Suite me dit de me concentrer sur ma route. Et c'est ce que je fais. Ou presque. Le premier groupe est éliminé et je descends de la caisse pour voler leurs jouets. On va chez le deuxième et j'utilise la même tactique. Maintenant, le troisième et dernier groupe, j'ai peut-être oublié de lâcher mon accélérateur. Mais le résultat était efficace et rapide. J'ai deux étoiles de recherche et des voitures de patrouille nous foncent dessus. Je pars faire peindre la voiture de suite pour enlever les indices de recherche. En sorte, il revient tranquillement à notre lieu de départ. Mission terminée. C'est une mission assez mouvementée et sans te mentir, sans m'appuiser. Il est 4h du matin et j'entre chez moi pour faire un petit repos bien mérité. A presque 11h, je vais à la maison de suite. J'ai dit son nom et je sors. Mon téléphone sonne et c'est suite encore. Il a urgentement besoin d'aide en m'expliquant qu'il est dans une cagade. Je cours vers lui et j'élimine ses opposants. Mon frère me dit que j'ai besoin d'un véhicule à 4 places. Un vélo, je pense pas que ça pourrait faire l'affaire. Alors je prends une Greenwood belge et on est 3 dedans. Je roule jusqu'à Grove Street pendant que Sweet tire sur les deux véhicules qui nous suivent. Marcus a subi quelques dommages mais rien de grave. Sweet me dit qu'il a une affaire à régler et me laisse en suspense. La mission se termine avec succès et j'ai tout de suite hâte de connaître l'affaire. Je rentre et sors en un instant et j'utilise mes gens pour aller au garage de Willow Field qui n'est pas loin d'ici. Une voiture s'offre à moi et je suis déjà dedans. Le jeu me dit d'entrer dans le mode garage et c'est ce que je fais. Je n'ajoute pas d'amélioration car tout est cher. Je dois aller à une certaine réunion des lowriders et je n'ai pas d'autre choix que de le faire. A 14h j'y arrive. Un type me dit d'essayer de le battre et il m'a mis en défi. Monsieur Sposter en marche, allons-y. Il sort de sa voiture et me dit qu'il a vu pire que moi. Dans les presque 2000 points d'écart, il ose de me dire qu'il a vu pire. Peu importe, je vois Kendall heureuse pendant une fraction de seconde et je termine ma mission avec 100$ en main. Je reviens chez moi sur l'une des voitures qui a participé à la réunion et on marche. Il est 8h du soir, c'est le temps de dormir un peu. A l'heure du midi, je pars visiter Monsieur Ryder. Je le vois enterré de trou, je le laisse et on sort de chez lui. Je suis dans un camion et le but de cette mission, d'apprendre ce que j'ai appris, est de voler des flingues chez un individu nommé Sam. Près de sa maison, j'ai essayé de faire un raccourci depuis le haut. Mais ça n'avait pas marché. La seconde fois, j'ai réussi et j'ai attiré d'une manière plutôt caractéristique. J'entrais chez l'oncle et vole trois caisses, sort sans le réveiller et roule en s'insultant entre Ryder et moi jusqu'au garage. Je me gare et voilà, mission terminée. A 10h, il y a des nuages et la pluie fait rage. Je cours de nouveau vers la maison de Ryder, le regarde un peu et sort. Apparemment, je dois conduire jusqu'à un train de munitions avec lui. Le jeu m'oblige à utiliser son véhicule donc le vélo reste dans le garage. Je conduis pendant une quantité de mètres et j'arrive enfin là-bas. On n'est pas seul puisqu'il y a une bataille entre les Vagos et une autre. J'élimine deux ou trois ennemis et les ballards viennent rejoindre la fête. Je fais la même chose qu'avec les Vagos. Maintenant que c'est libre, je cours vers le train. Ce dernier commence à rouler et Ryder me suit par derrière. Je lui lance une dizaine de caisses, trois étoiles de recherche s'affichent, je dois vite aller faire peindre mon véhicule. Le changement du moteur et de la couleur m'ont coûté 100$. Comme d'habitude, je retourne à Grove Street et voilà que c'est terminé. Cette fois-ci, Ryder s'est un peu calmé et j'ai fait de même. Je repars le voir de nouveau et je monte dans une camionnette avec lui. C'est obligatoire et on roule jusqu'au dépôt pas très loin d'ici. Je casse une barrière, traverse un pont et j'arrive. J'élimine un garde pour casser l'interrupteur qui permettrait d'ouvrir le portail. Je fais pipi sur d'autres et encore d'autres. Je monte sur le chariot de livrateur pour exporter 6 caisses dans la camionnette. De 16h à 18h, j'ai fait que ça. Deux véhicules militaires voulaient m'empêcher de partir, mais au lieu de m'enfuir, je me suis occupé d'eux. Maintenant que je suis en paix, je roule jusqu'à Willow Field. Mission terminée, mais juste après, j'ai vu une flèche verte qui était là sans aucune raison. Qu'est-ce qu'elle indiquait ? Bonne question. A 4h du matin, je cours jusqu'à Big Smoke. Ca fait un long moment que je ne l'ai pas vu. On commence la mission en montant dans sa glendale. Malheureusement, aucun moyen d'utiliser mon vélo. Moi jusqu'au poste de police pour voir OG Locke. Je cite, un rubé gangster. En arrivant, on accueille du fruit pour aller chez Freddy. Et ce que je fais étant conducteur. Après avoir sonné à sa porte, j'apparais sur le moto avec Locke et on doit éliminer Freddy. Je descends après avoir roulé quelques mètres et j'essaie de tirer sur lui de loin. Il ne reçoit aucune balle et je m'approche un peu, même résultat. Encore plus, rien. J'avance mes pas et Freddy m'observe calmement comme si de rien ne se passe. J'ai essayé quelques techniques pour pouvoir au moins le toucher une fois. Mais la voiture qui a tourné derrière était trop impatiente. Elle m'envole jusqu'à lui et il s'enfuit. Mince alors, j'ai qu'à courir jusqu'à lui. Je traverse quelques réels et aucun signe de présence de Freddy. Jeffrey était trop long et je l'ai laissé derrière. Soudainement, l'invincible a été trop loin et j'ai échoué ma mission. À l'instant présent, j'ai une idée parfaite. J'entends chez moi et je cours jusqu'à l'aéroport à 6h du matin. Je prends un avion même si je n'ai pas le droit. Mais il n'y a pas d'autre choix. Je vole jusqu'à un bâtiment pour prendre un RPG. Avec ça, je pourrais éliminer Freddy facilement et sans me prendre la tête. Au stage d'atterrissage, je suis peut-être sorti trop tôt. Je me fais attirer par la gravité que je déteste. Mais c'est aussi à ce moment que je me suis dit que c'était fini. Je ne pourrais pas survivre à une telle chute. J'ai pensé pour la dernière fois à mon vélo, à mes moments de course et à la date où j'allais presque perdre. Puis, ma barre de santé a atteint zéro lorsque j'ai touché le sol. À 7h du matin. Le défi est terminé. J'appareil à l'hôpital. Je ne suis pas éliminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501